Exode 32, verset 25. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et Caron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, « À moi ceux qui sont pour l'éternel. » Et tous les enfants de Lévi s'assemblaient autour de lui. Israël s'était détourné des voies du Seigneur une fois de plus, mais cette fois-ci c'était grave. Ils ont fabriqué une idole, ils ont fabriqué quelque chose avec leurs bijoux. Ils ont pris leurs bijoux et ils ont fait un veau et ils ont commencé à l'adorer. Mais quelle déviation, quelle idolâtrie, quel affront au Dieu créateur du ciel et la terre. Lui qui dit on doit l'adorer, lui au lieu d'adorer des créatures, c'est lui le créateur qu'on doit adorer. Quel affront à celui-là qui les a sauvés, pas des miracles et des prodiges, quel affront ! Donc Moïse, il s'est mis à la porte du camp. Il n'était pas content, Moïse n'était pas content et ça se comprend. Et il a lancé l'appel, « À moi ceux qui sont pour l'éternel. » Il fallait choisir de manière concrète de quel côté on est. Soit on est du côté du veau d'or ou on est du côté de Dieu, le créateur, de celui-là qui est la vérité, qui nous aime et qui nous a créés. Donc le peuple d'Israël devait choisir. De la même manière, mes frères, mes sœurs, je vous lance l'appel. Cette semaine, on est à la huitième semaine de notre moment de prière de nommer haute tension spirituelle. Cette semaine, c'est la semaine des renoncements. Tu dois choisir à qui tu appartiens. Tu dois choisir dans quel camp tu es au juste. Tu dois choisir entre l'éternel et l'idolâtrie de ta famille. Entre l'éternel et tes manières de penser qui t'éloignent de Dieu. Entre l'éternel et les mauvais sentiments qui sont dans ton cœur. Entre l'éternel et tes mauvais comportements. La semaine des renoncements, tu dois choisir à moi ceux qui sont pour l'éternel, a dit Moïse. Nous devons renoncer aux idoles de nos familles, de nos ancêtres. Même s'ils n'avaient pas des gris-gris ou bien des choses qu'ils adoraient. Mais s'ils avaient des choses, s'ils avaient des choses qui les éloignaient de Dieu. S'ils avaient des choses qui remplaçaient Dieu dans leur vie. C'est une question de sang. Tu dois renoncer à ces choses-là. Tu dois renoncer. Tu dois le dire officiellement dans ta prière. Je renonce à telle, telle idolâtrie. Je renonce à telle, telle chose qui est faite chez nous. Je renonce. C'est la semaine des renoncements. Je renonce à tel péché. Je renonce à tel mauvais sentiment. Je renonce à tel mauvais comportement. C'est la semaine des renoncements. Il est important de choisir à qui tu appartiens, qui tu veux suivre. Il est important de définir de manière claire ta direction. Le Seigneur dit arrêtez de boiter des deux côtés. Ce sont des étapes qui sont importantes dans notre marche avec Dieu. Ce sont des étapes très, très importantes. Tu dois renoncer aux idolâtries de chez toi. Tu dois renoncer aux idoles de chez toi. Tu dois renoncer à la manière de penser de chez toi. Tu dois renoncer aux œuvres qui éloignent ta famille de Dieu. Tu dois le dire officiellement dans tes prières. Je renonce à telle chose, je renonce à telle chose. Chacun connaît sa famille. Maintenant, plus de notre famille, nous-mêmes, durant notre chemin, durant notre parcours, durant notre temps sur la terre, on a dû contracter aussi certaines choses qui nous éloignent de Dieu. Nous devons renoncer à ces choses une à une. C'est la semaine des renoncements. C'est important, mes frères, mes sœurs, de renoncer à ces choses-là, de s'en séparer, de proclamer clairement à qui on appartient. Amen. Je lis. Exode chapitre 32 Le verset 15 Moïse retourna et descendit de la montagne. Les deux tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des deux côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Verset 17 Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. Verset 19 Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. Ça dit quoi? Moïse est allé chercher Dieu. Il est allé à la montagne, en train de prier. Quand il est parti, il est parti à Josué. Josué n'est pas allé dans le lieu où Moïse s'est mis pour prier. Josué est resté quelque part aussi. Il n'était pas dans le camp avec les autres du peuple. Il était à part, il attendait Moïse. Quand Moïse a fini, il l'a rejoint. Et les deux sont descendus ensemble de la montagne. Donc Josué a entendu des cris. Oh! Pendant qu'ils étaient là-bas, Aaron qui était le leader ici, il s'est laissé embobiner par le peuple qui lui mettait la pression que depuis Moïse est parti, parce que quand Moïse il part, ça prend du temps, des jours et des jours, ils doivent l'attendre. Et donc le peuple qui est déjà habitué à certaines choses, il dit à Aaron que Moïse est parti, c'est fini, il faut nous faire un Dieu. Un peuple qui a vu le Seigneur diviser la mer rouge. Un peuple qui a vu comment est-ce que Dieu les a délivrés avec les dix plaies pour les sortir de l'Égypte. Parce que l'Égypte les tenait captifs pendant plus de 400 ans et le temps de Dieu était arrivé de les délivrer. Ils ont vu tous ces miracles. Mais ils disent à Aaron de leur faire un Dieu. Vous voyez, le cœur de l'homme est comme ça. Chacun de nous est comme ça. Tu peux suivre le Seigneur, tu peux marcher avec lui. Jusqu'à un certain moment, si tu traverses des périodes difficiles, tu vis des choses, tu es tenté de t'éloigner du Seigneur. Soit parce que tu t'es dit pourquoi il ne répond pas à tes prières. Ou alors, certains même, on leur propose d'aller voir d'autres dieux. On dit, ah ça aussi on peut faire, ce n'est pas grave. Mais soit tu appartiens à Dieu ou tu appartiens aux idoles. Choisis de quel côté tu veux être. Donc ce peuple-là, ils sont arrivés à un certain niveau. Ils attendaient Moïse au lieu de prier eux aussi. Non, non, non. Les gars, ils ont dévié. Ils ont amené Aaron à faire un veau d'or. Ils disent, Aaron, fais-nous un Dieu. Fais-nous un Dieu. Moïse est parti, il ne revient pas. Et donc Aaron dit, bon, donnez tous vos bijoux. Ils ont enlevé leurs bijoux, ils ont donné. Ils ont transformé ça en veau. Et ils ont commencé à se réjouir, à faire des sacrifices devant ce veau-là. Comme si c'était lui leur Dieu. Mais quelle déviation, mes frères, mes sœurs. À tout moment, les idoles peuvent réclamer la vie des gens. Je ne vous dis pas que les idoles sont plus puissantes que Dieu. Mais tout dépend de notre cœur. Il faut que tu renonces à ces choses-là. Il n'y a rien dans ces idolâtries. Il n'y a rien dedans de manière claire. La vie vient de Dieu. C'est Dieu qui guérit, c'est lui qui délivre, c'est lui qui libère, c'est lui qui nous donne la vie éternelle, c'est lui qui protège. Le vrai Dieu existe et on ne savait pas comment aller à lui. Nous connaissons son nom dans toutes les langues. Dans ta langue, il y a le nom de Dieu. Quand tu demandes même au ciel là-bas qui est là-bas, on va te dire le nom de la personne. Pourtant, l'idole est là, le fétiche est là, le fétiche aussi a son nom. Mais celui qui est au ciel là, il y a son nom. Donc, comment faire pour aller vers lui? C'est ça qu'on ne connaissait pas. Jésus est venu, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Lui ne vient au père que par moi. Le Dieu dont vous connaissez le nom dans votre langue là, celui qui est au ciel là, pour aller à lui, on ne passe pas à Jésus. Donc, aujourd'hui, nous devons de manière claire renoncer aux idoles, renoncer aux sacrifices, aux fétiches, aux adorations qui ne sont pas les adorations du vrai Dieu. Il n'y a pas plusieurs dieux. Il y a un seul. Mais il y a un chemin qui mène à lui. Donc, il est important que tu renonces. Ce peuple-là n'avait pas à renoncer. Il n'avait pas à renoncer aux idoles. Donc, dès que Moïse a mis un peu plus de temps net, allez, ils se sont détournés. Si au fond de toi, tu ne renonces pas aux idoles de ta famille, aux idoles que ton maître a contraté sur ton chemin, dès que tu vas vivre des situations difficiles, tu vas traverser des attaques ou bien des épreuves, c'est fini, tu vas vouloir laisser la main du Seigneur pour te tourner encore vers les vaux d'or. Renonçons à ces choses. Soyons totalement à Dieu. Arrêtons de boiter des deux côtés. Tu boites ici, tu boites là. Tourne ta vie réellement au Seigneur. Ferme tes oreilles à toute autre chose. Et consacre-toi à Dieu. Ah, je suis chrétien, mais il y a toujours un truc là-bas qui me protège, que j'ai à mes reins. Ah, on ne sait jamais. Dieu, il n'empêche pas d'avoir ça. Renonce à ces choses. Dieu est un Dieu jaloux. Soit tu es pour lui ou bien tu n'es pas pour lui. Il faut choisir dans quel groupe tu es, dans quel camp tu es. Semaine de renoncement. Renonçons aux idoles. Renonçons aux idolâtries. Renonçons aux mauvais comportements. Renonçons aux mauvais sentiments. Semaine de renoncement. Exode 32, verset 25. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, « À moi, ceux qui sont pour l'éternel. » Oh Seigneur ! Tout ce peuple-là, Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est en train d'aller avec lui. Mais sur le chemin, ils se sont détournés de Dieu pour adorer un veau qu'eux-mêmes ils ont fabriqué. Nous, les êtres humains, on veut tellement voir Dieu, on veut tellement que Dieu soit visible, que le fait qu'il soit invisible et puis on le prie là. C'est comme si est-ce qu'il existe vraiment parce qu'on ne le voit pas, on veut matérialiser. Donc eux, ils ont pris leurs bijoux, ils ont fait, ils ont eu le temps de fondre ça pour faire un veau. C'est-à-dire qu'ils ont mis même leur dextérité, leur connaissance, leur art au profit d'une idole. Donc Moïse, il était tellement affligé. Les tables même qu'il allait chercher, c'est où Dieu a écrit la loi, il a cassé ça. Et maintenant, Moïse se met à la porte du camp et il dit, « À moi, à moi, tous ceux qui sont pour l'éternel. » Ça dit, « À moi, tous ceux qui ont choisi l'éternel, ceux qui veulent adorer l'idole, de l'autre côté. Mais à moi, ceux qui sont pour l'éternel, je voudrais, à travers cet enseignement, vous dire, « Mais frères, mes sœurs, le temps est arrivé de faire ton choix définitivement. » À moi, tous ceux qui sont pour l'éternel, ça dit, « Choisis ton camp, choisis ton côté définitivement et renonce aux œuvres des ténèbres, renonce au péché, renonce à tout ce qui t'éloigne de Dieu, renonce à l'adultère, renonce à tout ce qui est vol, tricherie, mensonge, escroquerie, tout ce qui n'est pas clair, renonce à tout ce que tu as comme grigli en secret, renonce à moi. » Ceux qui sont pour l'éternel, a dit Moïse, « Choisis ton camp. Dieu, on doit l'adorer totalement. Pas un pied dedans, un pied dehors, clopin, clopin, boité des deux côtés, non, définitivement. Choisis ton camp, choisissez. La vie chrétienne, la marche avec Dieu, elle est sérieuse. Renonce aux œuvres des ténèbres, renonce aux œuvres des ténèbres. Alléluia. Ah, je suis chrétien, mais en même temps, je suis dans la tradition. Choisissez de quel côté vous voulez être. Je suis chrétien, mais je fais tous les sacrifices qu'on me dit des fois au village. Choisis dans quel groupe tu veux être au juste. Arrêtez de boiter des deux côtés. Moïse dit à moi, ceux qui sont pour l'éternel. Je prie à l'église, mais en même temps, je vais faire les gris gris. Je prie à l'église, mais en même temps, je vais faire des sacrifices au cimetière. Je prie à l'église, mais en même temps, tout ce qu'on dit tradition, on va faire ceci. Tournez là, sautez par là, passez par là, faites toutes sortes de gris gris. Ah, on fait des rituels. Tout ça, je le fais aussi, mais en même temps, je dis à ceux chrétiens, le temps de renoncer d'un côté est arrivé. Choisissez votre camp. Moïse dit à moi, ceux qui sont pour l'éternel. On dit qu'on adore Dieu, mais en même temps, on a un veau d'or quelque part. On dit qu'on adore Dieu, mais on est dans l'idolâtrie aussi. On dit qu'on adore Dieu, mais il y a des choses. On ne vous dit pas de renoncer à votre culture, parce que chaque peuple a sa culture. Mais l'idolâtrie qu'on ajoute à notre culture, c'est ça qui est un affront à Dieu. Parce qu'il ne faut pas adorer les créatures, il faut adorer Dieu lui-même. Dieu ne nous dit pas d'adorer les animaux. Dieu ne nous dit pas d'adorer les plantes. Dieu ne nous dit pas d'adorer les rivières. Dieu ne nous dit pas d'adorer les pierres. Ou alors quoi que ce soit autour de nous. Dieu ne nous dit pas d'adorer ces créatures. Nous devons adorer le créateur lui-même. Mais l'homme s'est détourné du vrai Dieu. Et nous sommes dans l'idolâtrie. Moïse dit, à moi, ceux qui sont pour l'éternel, choisissez votre camp. Voilà, chers frères et sœurs. Donc aujourd'hui, chacun doit prier. Chacun doit prier pour renoncer à tout ce qui l'éloigne de Dieu. Pour renoncer à toute idolâtrie. À tout ce qui est idole dans sa propre vie. Dans sa famille. Tout ce qui l'éloigne de Dieu. Toute mauvaise pensée. Tout mauvais comportement. Tout mauvais acte qui nous éloigne de Dieu. La semaine des renoncements. Tu dois prier. Tu dois demander au Seigneur de circoncilier ton cœur. D'opérer ton cœur. Et d'enlever tout ce qui n'est pas bon. Qu'il enlève ce cœur de pierre. Et qu'il mette un cœur de chair. Tu viens être un véritable adorateur. Une véritable adoratrice. Renonce aux œuvres des ténèbres. Renonce au péché. Renonce à ce qui t'éloigne de Dieu. Tu es chrétien. Tu fais des choses qui ne glorifient pas Dieu. C'est la semaine des renoncements. Nous devons prier. Nous devons prier. Mes frères et mes sœurs, c'est fort. Notre moment de prière est fort. Et nous commençons le jeûne le 9 janvier. Donc on garde le rythme jusqu'au 9 janvier. On commence encore cette fois-ci. C'est avec le jeûne et la prière. Mais présentement, on ne jeûne pas. Donc le jeûne de 21 jours, c'est du 9 au 29. Mes frères et mes sœurs, ça sera fort. Nous sommes en train de grimper, monter les échelons. Dans notre consécration. Dans notre recherche de la face de Dieu. Dans notre communion avec Dieu. L'éternel est réel. Son règne est là. Sa présence est là. Sa puissance est là. Sa gloire se manifeste à notre égard. Il s'appelle Dieu Tout-Puissant. Il se laisse trouver par celui qui le cherche. Cherchez-le dans la prière. Dans la méditation de la parole. Dans l'obéissance à cette parole. Installez le règne de Dieu dans vos maisons. En enseignant la parole. En priant ensemble. En manifestant l'amour de Dieu. Christ est venu pour rétablir la vie. La relation de Dieu et les hommes. Il est venu nous réconcilier avec le ciel. Il est l'échelle qui reluit le ciel à la terre. Christ est la solution de Dieu à tous nos problèmes. Dis au Seigneur. Sucons-y mon cœur. Enlève tout ce qui est idolâtrie. Je renonce. Je renonce. Je renonce à tout mauvais comportement. Je renonce à tout péché que je continue de commettre. Je renonce. Renonce à tout péché. A toute œuvre cachée. La Bible dit. Rien de ce qui est caché ne restera caché. Tout sera dévoilé. Tout ce que tu fais en secret. Que toi-même tu sais que ce n'est pas bon. Renonce. Renonce à cela. Cite-le. Tout comportement. Toute œuvre qui est impure que tu commets. Dis au Seigneur. Éloigne-moi de ça. Toute addiction. Tout ce que tu continues de consommer. Ou même que tu continues de boire. Ou de fumer. Et tu sais que c'est dangereux pour ta santé. C'est la semaine de renoncement. Renonce à ça. Même si tu n'as pas la force. Mais dis-le. Si tu n'as pas la force d'arrêter. Dis au Seigneur. Je renonce à ça. Je veux ton secours. Je renonce à ça. Je veux ton secours. Je renonce à telle chose. Je veux ton secours. Semaine de renoncement. Aujourd'hui nous lisons. Miché chapitre 6. Lisez et mettez en commentaire ce que vous avez compris. Mes frères, mes soeurs c'est fort. Le moment est fort. Gardons le rythme. Prions. Cherchons la face du Seigneur. Ne jouez même pas avec ça. Ne badinez pas avec. Ne jouez pas avec ce moment. Il faut vraiment appliquer tout ce qu'on dit. On est en train d'aller allègrement vers la fin de l'année. Et la nouvelle année se présente. Mes frères, mes soeurs. Nous devons être prêts pour pouvoir accomplir notre destinée. Dans la nouvelle année que Dieu nous donne. Donc il faut que spirituellement on soit connecté au Seigneur. Amen. Nous avons un jeûne de prière. Dès le début de l'année. Nous avons un jeûne de prière de 21 jours. Nous commençons le lundi 9. Du 9 au 29. Janvier 2023. Nous allons faire du 9 au 29. On va vous mettre en ligne une vidéo d'explication. Mais déjà c'est pour vous informer. Préparez-vous mes frères, mes soeurs. Préparez-vous. Dès le début de l'année. On doit prendre le taureau par les cornes. Informer vos amis. Informer vos familles. Informer en tout cas toute personne qui peut être intéressée. Et partager aussi la vidéo. Pour que les gens puissent savoir. Pour qu'ils puissent se préparer. Nous devons prendre le taureau par les cornes. Dès le début de l'année. Pour pouvoir consacrer l'année au Seigneur. Dans la prière et le jeûne. Présenter nos vies au Seigneur. Nos projets au Seigneur. Avant d'aller à Golgotha. Pour avoir le résultat qu'il a eu. Christ est passé d'abord par jette-sémanée. Par la prière intense. Il a prié. On dit même. Sa sueur était comme des caillots de sang. Vous voyez. Le spirituel précède le physique. Donc nous allons jeûner. Pour consacrer la nouvelle année au Seigneur. Et le thème du jeûne. C'est le thème de l'année. Et on va l'annoncer. Ce sera vraiment très fort. Donc mes frères, mes soeurs. Préparez-vous. Ne ratez pas les 21 jours de jeûne et prière. Ceux qui ont un problème particulier. Qui sont sous traitement. Ou bien les femmes enceintes. Ou bien en tout cas. Quel que soit le problème. Tu peux adapter le jeûne. Voilà. Suive-toi dans ton propre rythme. Mais il faut être avec nous dans le train. Grande veillée de prière. Ici à l'église de la Moisson de Tourcoing. Le samedi 31 décembre. Nous aurons une veillée de prière. A partir de 21h30 jusqu'au matin. Nous entrons dans la nouvelle année. C'est la veillée du 30e. Et nous avons l'habitude de les faire. Ce sont des veillées de prière. De combat spirituel. De proclamations avec la parole de Dieu. Aux portes de l'année nous crions. Portes élevées volentaux. Élevées volentaux.